Le rôle est à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et dans le cadre aussi de l'examen du projet de loi immigration en cours. L'article 78 aliné à 2 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne peut être contrôlée dans une zone de 20 km en deçà de la frontière terrestre de la France avec les Etats de l'espace Schengen. Ainsi, lorsqu'un étranger arrive sans les documents nécessaires pour son établissement en France ou alors qu'il n'en avait pas l'autorisation, il s'expose à un refus d'entrée sur le territoire et peut être placé en zone d'attente le temps pour l'administration d'organiser son retour. Cette procédure de quelques heures, parfois jusqu'à 24 heures, avait prouvé jusqu'à aujourd'hui son efficacité. Pourtant, dans un arrêt récent du 21 septembre 2023, la Cour de justice de l'Union européenne estime que la France ne peut pas procéder au refoulement vers un pays voisin de personnes migrantes entrées illégalement sur le territoire sans qu'ils puissent bénéficier d'un certain délai pour quitter volontairement le territoire. Sur le terrain, cela va donc se traduire par la mise en place d'une procédure administrative de réadmission nécessitant le respect de ce délai, allant à l'encontre du message de fermeté et d'efficacité clamé par le gouvernement et aussi par notre Assemblée. Nous avons donc affaire à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne venant court-circuiter le droit national et parfois nos propres procédures administratives. Et cela dans un contexte où la gestion des flux migratoires est très problématique. Je le constate dans mon département, les Hautes-Alpes, où les migrants passent régulièrement entre l'Italie et la France, via notamment l'école de l'échelle ou de Montgenèvre. Malheureusement, ni l'accueil de migrants ni la frontière frontalière ne sont à la hauteur de nos exigences démocratiques. Monsieur le ministre, comment l'Etat va prendre en compte la décision de la Cour européenne dans ce contexte de politique migratoire, en particulier en lien avec le texte que nous étudions actuellement sur l'immigration ? Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous le savez, dans votre département des Hautes-Alpes ainsi que dans les Alpes-Maritimes, nous avons expérimenté à la demande du Président de la République une nouvelle façon de tenir la frontière avec des renforcement de moyens très importants et un commandement unique pour l'ensemble des forces de tous les ministères qui contribuent à la protection de cette frontière. Et c'est efficace, très efficace, puisqu'on a augmenté de 70% depuis le début de cette expérimentation. Le 1er juillet, les non-admissions, les retours dans les pays d'origine et également, vous le savez, plus de 60 000 refus d'entrée prononcés depuis le début de l'année. Alors évidemment, le Conseil d'Etat, ayant saisi la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle que vous évoquez, doit interpréter désormais la décision de la Cour de justice qui, cependant, je voudrais le dire ici parce que j'ai lu parfois l'inverse, mais ce n'est pas ce que vous avez dit, permet aux États européens de rétablir des contrôles de frontières intérieures, ce que nous faisons depuis 2015 et ce que nous renouvelons en vue, évidemment, de menaces terroristes très fortes, surtout l'année 2024 qui sera l'année des Jeux olympiques et paralympiques. Il y a donc possibilité d'avoir des contrôles de frontières intérieures, c'était l'objet de la question préjudicielle puisque le Conseil d'Etat avait été saisi par plusieurs associations militantes et désormais ce Conseil d'Etat doit nous dire comment on doit être en place de cette retenue qui permet aux gens de repartir spontanément en effet dans le pays sur lequel ils ont traversé une frontière, en l'occurrence l'Italie pour ce qui vous concerne. Nous pensons, nous, qu'il y a une possibilité que le Conseil d'Etat nous décrive l'action d'une police qui n'est pas engaussée dans plusieurs procédures administratives ou judiciaires qui relèverait plutôt de la garde à vue, ce qui serait sans doute une lecture un peu restrictive de la décision de la Cour de justice, mais nous pourrions et c'est le travail que fait le ministère de l'Intérieur convaincre, nous l'espérons, le Conseil de l'Etat, le Conseil d'Etat qui va pouvoir nous dire comment ces policiers et ces gendarmes peuvent travailler et nous pensons que le droit européen sera tout à fait compatible avec ce que nous faisons, notamment dans le cadre de l'expérimentation du 1er juillet, c'est-à-dire un travail en commun de toutes les actions ministérielles et donc d'un refus, une non-admission aussi rapide soit-il lorsque quelqu'un traverse irrégulièrement le territoire national. Donc j'ai confiance dans la décision du Conseil d'Etat, oui nous pouvons faire des contrôles intérieurs, oui nous pouvons faire des non-admissions, espérons qu'on pourra le faire dans la meilleure simplification possible pour les policiers. Merci monsieur le ministre, nous attendons donc la décision du Conseil d'Etat, je me permets d'appeler votre attention sur deux points sur la frontière italienne dans mon département, la première c'est la nécessité d'accompagner dignement les personnes migrantes arrivant à la frontière, actuellement elles sont accueillies dans des bungalows à 1850 mètres d'altitude et d'autre part renforcer de manière durable avec un escadron de gendarmerie permanent à la frontière dans la partie centrale de la frontière italienne avec la France nécessaire pour pouvoir garantir l'effort et l'efficacité de nos services. Merci, nous avons terminé avec...